Bonjour, mon invité cette semaine est Nicolas Richou, le général Nicolas Richou, que les téléspectateurs de l'LCI connaissent bien parce que vous êtes consultant LCI sur les questions de défense. Et on va évidemment parler de la guerre en Ukraine. Nous sommes bientôt à dix mois de cette guerre qui a démarré le 24 février. En tant que général, quelles sont les premières leçons militaires que vous tirez de ce conflit ? Tout d'abord peut-être pour l'armée russe. Eh bien pour l'armée russe, on peut tirer comme conclusion qu'elle a violé absolument tous les fondamentaux militaires depuis le début de la guerre. Et c'est vraisemblablement une des explications de ses échecs initiaux. On a vu au début de la guerre qu'elle a la deuxième armée du monde à attaquer à peu près partout, convaincue qu'elle était vraisemblablement, qu'elle serait accueillie en libérateur, un peu comme ça s'est passé en 2014. Et donc elle a violé le premier principe qui est la concentration des efforts. Au lieu d'essayer de prendre Kiev qui est le centre du pouvoir, elle a attaqué du nord au sud en pensant que personne ne s'opposerait à elle. Et donc la première erreur. Et ensuite, elle a gaspillé ses forces sans objectif stratégique. C'est une campagne sans centre de gravité en fait. C'est ça le vrai problème. Quand on définit une campagne, il faut définir un centre de gravité, c'est-à-dire quel effet on veut obtenir ? Où est-ce qu'on veut aller ? Et là, visiblement, on pensait qu'on a le sentiment qu'elle a voulu aller partout. Et donc elle n'est allée nulle part. La deuxième conclusion que je tire également, c'est qu'on pensait que c'était une armée de haute technologie, un peu comme nos armes occidentales, petites, 160-180 000 hommes. Et on s'aperçoit à l'usage que c'est une armée de type soviétique. Moi, ce qui m'a fasciné lorsque j'ai vu la campagne à partir du 24 février, c'est que les équipements dont l'armée russe est équipée aujourd'hui sont à peu près semblables à ceux que j'ai connus quand j'étais lieutenant et qu'on faisait du renseignement militaire. Donc c'est vraiment les mêmes équipements, il n'y a pas eu de modernisation ? Il y a un petit peu de modernisation. Ils ont sûrement été revalorisés un peu, mais les T-72, les BMP, les BTR, tout ça existait quand j'étais lieutenant dans les années 80. Donc si vous voulez, il n'y a pas de rupture technologique. Et puis après défaut de coordination, défaut de commandement, défaut de transmission, défaut de logistique, absolument tout ce qu'il ne faut pas faire au combat a été fait à peu près par l'armée russe au début du conflit. Et de facto, ils ne s'en sont jamais remis. Comment expliquer cette tossification, le fait de ne pas se remettre en question, de ne pas évoluer, de garder des schémas qui pourtant d'ailleurs avaient déjà échoué du temps de l'Union soviétique ? Ils n'avaient pas échoué parce que c'est le grand vainqueur de la grande guerre patriotique. Et ils sont restés sur ce schéma-là, à la différence de l'armée ukrainienne, qui depuis 2014 est conseillée, équipée par les Occidentaux, dont les Britanniques notamment, et donc qui a une pensée beaucoup plus moderne. Et donc, ils sont restés sur un schéma tout à fait post-soviétique, qui est d'ailleurs celui inhérent aux dictatures, c'est-à-dire la pensée vient du chef et on obéit à la lettre, surtout pas à l'esprit, parce qu'obéir à l'esprit, c'est dangereux, on peut se faire relever de son commandement, donc même quand on doit aller dans le mur, on y va parce que le chef l'a dit. Et donc là, on voit quand même qu'il y a effectivement, comme vous le dites, une ossification de la pensée. Et la pensée moderne n'est absolument pas du côté russe, à la différence des Ukrainiens qui ont inventé, j'allais dire, un certain nombre de combats modernes, qui ont su utiliser les technologies, qui ont le sens de l'initiative, qui ont le sens du combat décentralisé, le sens de saisir les opportunités. Et ça, c'est véritablement une des grandes innovations du conflit, dont je pense que les Occidentaux, les États-Unis ont dit. On y en a, mais pour rester sur l'armée russe, vous en tant que général de l'armée française, que pensez-vous des exactions multiples dont sont accusés, et de façon très documentée, les soldats russes ? Ils ne sont pas tenus, on sait qu'il y a une tradition de violence, que les conscrits sont souvent maltraités. Gorbatchev lui-même déjà s'en plaignait. Comment analysez-vous cela ? Eh bien écoutez, c'est une société violente depuis la nuit des temps. Et finalement, on n'y voit pas de comportement très très différent de l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. On sait que lorsqu'ils sont arrivés en Allemagne, il y a eu plusieurs millions de personnes violées, etc. Alors bien entendu, la justesse du combat était de leur côté, mais finalement, je veux dire, la violence de la société russe, la violence, c'est-à-dire la culture de la contrainte au sein de l'appareil militaire russe, font qu'ils ne sont pas éduqués, je dirais, dans le sens des droits de l'homme. Donc ça apporte ces exactions, qui sont évidemment soit des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Et puis quand il y a déportation de personnes, c'est du génocide. Déportation d'enfants, on en parlait encore sur les antennes hier, peut-être 200 000 plus d'enfants qui ont été déportés vers la Russie au fur et à mesure où les troupes russes reculaient. Ça, ça s'appelle du génocide. Parce qu'on efface la mémoire d'enfants, on essaye de faire en sorte qu'ils perdent toute la mémoire du fait qu'ils ont été ukrainiens, et de manière à ce qu'ils sentent des petits russes. Est-ce que ce sont des soldats qui sont livrés à eux-mêmes, pas encadrés, ou est-ce que c'est une structure qui permet, voire organise la violence contre les personnes ? La violence n'est pas forcément organisée, elle est inhérente au système russe. Alors les troupes russes, on voit bien que le système est violent. Quand on a été violenté, on a plus de chances de devenir violent quand on a des parents qui vous ont battus que quand on a eu des parents qui ont été aimants. Et ensuite, ils ont un système de commandement qui est, alors là, qui est antédiluvien. Il y a très peu ou pas de corps des sous-officiers. On sait que chez nous, les sous-officiers, c'est très important. On a à peu près un sous-officier tous les dix hommes. Et en dessous, on a les caporaux, les caporaux-chefs, ça veut dire un petit cadre. Ça, c'est pour tenir les troupes. Bien sûr, c'est l'armature. C'est ce qui est essentiel. C'est ce qui permet aux régiments, aux unités, de se tenir au combat, et donc faire en sorte que les soldats n'ont pas d'exerce. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que je vois des photos, ou bien des vidéos, c'est qu'ils semblent absolument livrer à eux-mêmes. Tant d'ailleurs en fondamentaux du combat, quand ils foncent comme ça, on nous dit, à Bakhmout, ils foncent à l'assaut absolument sans méthode. Ils n'ont pas été formés. Ils sont vraisemblablement très très mal encadrés. Et puis, observer, quand on pénètre dans leur gourbi, c'est toujours un taudis, c'est le bidon ville absolue, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'encadrement, qui organise les bivouacs, comme on l'observe dans les armées occidentales, avec un coin pour la nourriture, un coin pour les munitions, un coin pour dormir, etc. Et on organise les tours pour balayer, pour faire en sorte... Là, on a le sentiment qu'on les pose quelque part et qu'ils sont absolument livrés à eux-mêmes. Alors, quand on sort, je dirais, de l'Est de la Russie et qu'on n'a rien vu du monde et qu'on est à peine encadrés et qu'on vous balance dans une guerre comme celle-là, forcément, ça donne ce que l'on voit, notamment dans les messacres de Beauchamp. Le général Gerasimov, chef d'état-major des armées, qui a quand même organisé, finalement, cette guerre, vient d'être promu chef des opérations dans le Donbass. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir les deux postes en même temps et est-ce qu'on ne récompense pas quelqu'un qui a échoué ? Écoutez, je pense qu'on récompense surtout quelqu'un qui soutient le régime. Gerasimov, Shoigu, c'est quand même les deux qui ont absolument planté, j'allais dire, ce qui est le mot de l'expression, l'armée russe depuis le début de la campagne. Shoigu, qui n'est pas un véritable militaire. Gerasimov, qui est chef d'état-major des armées. Et vous mettez le doigt dessus. Comment peut-on être à la fois chef d'état-major des armées ? Parce que chef d'état-major des armées, ça veut dire qu'on s'occupe aussi de la flotte du Pacifique et puis des îles et de l'Arctique et puis du flanc sud. Et donc, on s'occupe également de la formation, de l'entraînement, de la doctrine, d'un certain nombre de choses pour que l'armée russe existe. Et ensuite, on lui demande d'être un patron de théâtre. C'est totalement antinomique. C'est impossible. Où sera-t-il ? À Moscou ? Où sera-t-il en Ukraine ? Poutine va le garder près de lui. Donc, c'est un chef militaire qui n'est pas sur le terrain. Il va avoir une vision totalement décalée de la réalité. C'est voué à l'échec. Ni le ministre de la Défense, ni Poutine, ni le chef d'un major ne sont allés sur le front. C'est quand même très significatif. C'est significatif et c'est une grande tradition russe. Vous avez vu Staline aller sur le front pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Staline, il n'est jamais sorti de Sadatcha ou du Kremlin. Le plus loin où il a été, c'est à Téhéran, me semble-t-il. Et encore, parce qu'il avait un train sécurisé et que Téhéran était en terre amie. Mais autrement, on ne l'a jamais vu ailleurs que dans Sadatcha pendant toute la durée de la guerre. Le chef est au Kremlin, il est protégé au Kremlin et puis on en voit les autres se faire tuer, bien entendu. Donc, verticalité absolue, massification avec un arrière-réation technologique. Finalement, c'est la Russie et la prolongation des points de vue militaires de l'Union soviétique. La Russie, aujourd'hui, et la prolongation militaire de l'Union soviétique sur le plan politique. est pire, vraisemblablement, parce qu'il y avait un politburo avant. Maintenant, il y a Vladimir Poutine qui est seul décideur. Donc, c'est moins rationnel parce que le sort de la Russie n'est pas bon. Il n'y a plus d'accent collectif. Il n'y a plus de décision collective. Et sur le plan militaire, il me semble évident qu'ils ne sont pas sortis de la pensée soviétique avec cette idée que l'armée de la Grande Guerre Patriotique était le summum de ce qu'on a pu faire. Il ne faut jamais oublier que l'armée de la Grande Guerre Patriotique, c'est un soldat allemand tué pour 5 à 6 soldats soviétiques tués. C'est-à-dire, sans économie des moyens, sans rien du tout, on faisait avancer les troupes vers le front. Et bien sûr, les Allemands ont cédé à la masse. Et c'est aussi ce qui pourrait arriver à l'armée ukrainienne si on n'y prend pas garde parce qu'ils ont un réservoir humain qui est quand même considérable. Alors, armée ukrainienne, venons-y, le ministre de la Défense ukrainien dit que l'Ukraine est de facto membre de l'OTAN. Est-ce que militairement, ça a du sens de dire cela ? Non. C'est un slogan. On a bien compris qu'ils veulent entrer dans l'OTAN, bien entendu. Ils sont candidés à l'UE. Mais moi, j'ai toujours dit qu'à partir du moment où on est candidés à l'UE, comment évite-t-on à un moment donné le débat sur l'OTAN ? Quand vous avez la majeure partie des 24, je crois, à peu près, je peux me tromper, il y a un pays près, des pays de l'UE qui sont membres de l'OTAN, des 30, c'est bien 24, vous n'échappez pas tôt ou tard avec l'article 42.7 de l'UE qui est aussi un petit article 5 de l'OTAN, vous n'échappez pas à un moment au débat si l'Ukraine appartient à l'Union Européenne de son appartenance à l'OTAN. Le jour où elle sera dans l'Union Européenne, est-ce qu'on va la laisser se faire envahir toute seule ? C'est absolument impensable. Donc ce débat aura lieu. Ça, je pense que c'est absolument imparable tôt ou tard, mais elle ne fait pas partie de l'OTAN aujourd'hui et moi, je suis de ceux qui disent qu'on n'est quand même pas qu'au belligérant. Le belligérant, c'est quand on enverra notre haut au front, que Paris sera bombardé, quand on commencera à avoir des pertes, etc. Voilà, on est dans l'état de, j'allais dire, des États-Unis d'Amérique approvisionnant l'Angleterre en 1940-41. Alors, comment vous jugez l'armée ukrainienne, du coup, par opposition à l'armée russe ? Alors, l'armée ukrainienne, c'est une des révélations. Je riais l'autre jour parce qu'on l'a classifié encore dans un classement encore la 15e du monde et la Russie, dans un dernier classement également, reste la deuxième. C'est juste numérique, c'est nom de soldat ? Ça ne veut rien dire du tout. Irak de Saddam, c'était bien la 4e armée du monde en 1990. c'est ça. Alors, c'est peut-être en masse, c'est peut-être en nombre, mais certainement pas en valeur. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, elle a une grande compétence opérationnelle et puis cette armée, il ne faut pas l'oublier, c'est une armée, alors là, vraiment à la pensée moderne. Donc, le combat décentralisé, capable, donc l'initiative des chefs qui sont capables d'avoir des exploitations tactiques de terrain, de micro-tactiques, sans sans doute avoir à reférer. L'utilisation, je voulais dire, de la numérisation, alors bien aidée par les Américains, bien entendu. À la fois le Pentagon et Elon Musk. Oui, et Elon Musk, parce qu'une des révolutions et un des grands enseignements, c'est le pouvoir de la numérisation d'Internet qui permet, je voulais, de commander tous azimuts tout le temps et de ne pas avoir de coupure et de garder une couverture. Ça, c'est un vrai enseignement. Ensuite, une utilisation technique très habile des moyens mis à leur disposition, des drones bricolés, le missile Neptune qui permet d'aller taper le Mosva et de couler un croiseur, alors même qu'ils n'ont pas de marine. la surprise stratégique permanente, le Pankertsch également. Ensuite, on arrive à taper d'abord à Belgorod, ensuite à Engels, on tape les cibles stratégiques, alors qu'on les croit incapables d'aller là. L'utilisation permanente des drones sur l'espace de bataille qui renverse totalement la donne. Moi, je suis cavalier, donc blindé. Et quand je vois comment on détruit un char, un char, c'est 10 millions de dollars à peu près. Donc, 10 millions de dollars, vous achetez un drone sur TikTok, vous mettez une bombinette, vous la larguez par gravité au-dessus de la cible et avec quelques milliers d'euros, vous détruisez un char de 10 millions de dollars. Ça, c'est quand même quelque chose. Et du coup, est-ce que ça vous fait réfléchir sur l'avenir de nos capacités militaires ? Oui. Est-ce qu'il faut changer ? Parce qu'on dit parfois qu'on a gardé les mêmes projections que pendant la guerre froide. Est-ce que du coup, il y a des... Parce que pour l'instant, j'ai le sentiment, mais vous pouvez peut-être ne pas partager cela, qu'on se contente de dire on va augmenter les dépenses militaires. Est-ce qu'il y a une réflexion sur quelles sont les armes de la guerre moderne ? Ah oui, oui, il y a une réflexion. L'état-major attient cette réflexion de toute manière. Et dans cette réflexion, il y a vraisemblablement la puissance des drones. Et puis, moi, il y a deux choses qui me fascinent. C'est quel rôle pour la cavalerie blindée demain ? Puisque je suis cavalier, donc ça, c'est un truc qui m'interpelle parce que quand on voit la facilité avec laquelle on détruit un char aujourd'hui, il y a toujours le problème de la cuirasse et puis du canon. Quel est votre diagnostic là-dessus ? Je pense que le char du futur devra être bâti dans un environnement protecteur. Et comme le scaf, le scaf, c'est pareil, le scaf, l'avion du futur. C'est ma deuxième réflexion. Quel avenir pour l'aviation de chasse à l'heure des drones qui survolent, qui vont taper très loin, etc. Aura-t-on besoin d'aviation embarquée demain ? Moi, je n'en suis pas si sûr. Et de toute manière, le scaf, qui sera un avion piloté, aura besoin d'un environnement protecteur. Vos camarades de l'armée de l'air ne sont peut-être pas tout à fait d'accord ? Mais je me pose la même question sur mon arme. Remarquez bien. Donc, je suis honnête. Je n'ai pas la réponse, d'ailleurs, parce qu'à un moment, il faut peut-être aussi le pilote qui sera capable d'amener la décision au bon moment, au bon endroit, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une bulle avec un environnement autour du système d'armes, mais qu'il faudra une défense solaire, il faudra des drones accompagnateurs pour protéger ces vecteurs qui, aujourd'hui, ont fait preuve de leur vulnérabilité. Regardez l'armée russe. Ils ont gardé une aviation, mais ils n'ont pas de supériorité aérienne. Ils ne s'en servent jamais. Mais ils ne s'en servent pas parce qu'ils n'ont pas de supériorité aérienne parce qu'à partir du moment où on leur livre des patriotes ou qu'on leur livre toute la panoplie solaire que l'on peut, court, moyenne, longue portée, aujourd'hui, ils vont l'avoir avec la patriote, ils leur manquaient les longues portées, eh bien, je veux dire, l'aviation est inopérante. Et ça aussi, c'est un véritable enseignement de cette guerre. Un avion, ça coûte 50 millions de dollars. On ne les remplace pas. Ce n'est plus un tas de bois ou de ferraille comme pendant la Deuxième Guerre mondiale où on en construisait des milliers. C'est 50 millions de dollars. Donc, dès qu'il y en a un qui tombe, c'est très cher. Il faut des mois pour en construire un parce que c'est de la très haute technologie. et donc, ça ne se remplace pas comme ça, bien entendu. C'est tellement cher qu'on n'ose pas l'utiliser. Eh bien, c'est tellement cher qu'on n'ose pas l'utiliser. Et puis, on découvre leur vulnérabilité qui est un peu l'arme ultime, l'aviation, vous voyez. Mais, je vais peut-être faire une provocation à vos yeux, mais l'armée russe a tellement montré son incompétence. Est-ce qu'il est nécessaire de muscler notre dispositif ? Le général de Villiers dit que nous ne sommes pas prêts à la guerre à de haute intensité, mais qui peut nous mener une guerre à de haute intensité ? Alors, qui peut nous mener ? D'abord, moi, je vous dis que la Russie n'a pas perdu aujourd'hui, donc il faut quand même se méfier. Il ne s'agit pas de mener une guerre. Si vous me dites la France, la France est l'entourier d'alliés, on ne refera pas la guerre à l'Allemagne demain matin. Donc, là, je pense que l'environnement autant une Européenne est une bulle à nous que l'on va garder. Mais vous ne savez pas de quoi demain est fait. La Russie, quelle sera-t-elle dans 20 ans ? Vous le savez ? Est-ce que la Russie va perdre définitivement la guerre ? Vous avez la Chine qui est un petit peu plus loin, mais vous avez un certain nombre d'adversaires potentiels qu'il ne faut pas négliger. Et vous avez toujours le choix à faire entre le corps blindé mécanisé qui coûte très cher et que vous n'employez presque jamais, mais qui est une assurance vie. C'est une assurance vie chère. Et puis, garder, comme on l'a fait depuis un certain nombre d'années, un petit corps agile, projetable, très très loin, mais dont on voit les limites dès que ça se gâte. Il nous reste 200 chars Leclerc dans l'armée française. Moi, quand je suis entré dans l'armée, il devait y en avoir 1 000 ou 1 500. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans le même registre. On n'est pas capable aujourd'hui de tenir un combat de type Ukraine dans la durée. C'est impossible. Alors, cette guerre, est-ce que selon vous, elle est appelée à durer ? Je pense que cette guerre est appelée... Moi, je la vois durer. Je veux dire, on n'est pas devin. Si demain, vous avez un coup des cas au Kremlin, bon, mais on n'en sait rien. Il n'est pas spécialiste de sociologie d'Ukrainien. Je veux dire, il ne faut jamais, je vais dire stratégiquement, rester passif et attendre benoîtement que les choses changent. Donc, ça peut arriver, mais c'est improbable et puis on n'en sait rien. Ce que je vois, moi, c'est une armée ukrainienne. Je ne pense que la Russie ne gagnera pas la guerre en ce sens qu'elle ne conquérera pas l'Ukraine tel qu'elle était ses buts de guerre en tous les cas global. Même le Donbass en entier. Le Donbass en entier. Je pense qu'ils n'iront pas. Je pense que le but de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est de durer et de s'asseoir sur ses gains et de renforcer son dispositif défensif pour durer et puis en faire un conflit gelé. Dans ce sens, j'ai bien peur que si les Ukrainiens n'aient pas les moyens de percer ce front, n'aient pas les moyens du corps blindé mécanisé qui leur permet la rupture, mais une rupture, c'est quelque chose, ça se prépare pendant des mois. Il faut une supériorité de 3, 5, voire plus contre 1 pour réussir à la mener. C'est percer un front, c'est très compliqué et si Vladimir Poutine pratique la mobilisation encore partielle ou générale, eh bien, il va figer le front des factos. Ça sera très difficile, je vais dire, même une masse obèse pas très efficace, ça sera très très difficile de l'expulser de là où elle est. Donc moi, je pense que c'est son but. si la guerre s'arrête ce soir, Vladimir Poutine a gagné. Il a 15 ou 16% du territoire ukrainien et c'est lui le vainqueur. C'est ça qu'il faut voir. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas sortir perdant de cette affaire pour son pouvoir et vis-à-vis de sa population. Donc en fait, je pense que les gains qu'il a actuellement lui suffisent et je pense qu'il va tout faire pour conserver ses gains le plus longtemps possible. Est-ce qu'on ne peut pas opposer la masse russe en termes de nombre d'hommes ? Bien sûr, la démographie joue en faire de l'Ukraine et comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas obligés, nous n'avons pas envie de soldats pour bouger ce ratio démographique. Mais en même temps, en termes de matériel, de compétences, d'équipements, c'est avantage ukrainien puisque le PIB des États-Unis et de l'Europe est sans commune mesure et celui de la Russie. Et puis le poids de l'OTAN, globalement, ça doit être 50% de la richesse mondiale. Là, il n'y a aucun doute. Mais on n'a pas envoyé de chars. Il y a eu le débat sur les mises cercées. Ce n'est pas un engin blindé. Moi, j'ai commandé 10 ans. J'ai été 10 ans dans ce genre d'unité. C'est un engin de reconnaissance. ce qui serait le game changer, c'est qu'on envoie des vrais chars. Il faut qu'on envoie des vrais chars. Et puis à un moment donné, si on envoie des vrais chars, il faut donner toute la panoplie, j'allais dire, qui permet de mener un combat de trop haute intensité et le combat qui permet la rupture du front adverse. Donc ça veut dire, on commence à envoyer du Bradley, du Marder. Donc ça, c'est du véhicule de combat d'infanterie lourd. Donc l'infanterie mécanisée monte là-dedans, s'approche au plus près du combat, débarque au dernier moment. Mais il est lourdement armé, il est lourdement blindé, il est chenillé, donc il passe partout. C'est ce qu'il faut en infanterie. En revanche, en chars, on n'a toujours pas fait le, je veux dire, franchi le cap qui est de livraison, soit même de chars le clé. On accuse toujours l'Allemagne. Mais ouais, ils ne livrent pas des Léopards de nous. On livre du Leclerc ? Les Anglais, qui sont pourtant les meilleurs alliés, parait-il, livrent-ils du Challenger ? Et les Américains, ont-ils livré du char à Brahms ? Absolument pas. Donc je veux dire, sur le plafond de verre du char... Qu'est-ce qui les retient ? Parce que là, on comprend l'argument de dire, on ne donne pas aux Ukrainiens de quoi taper en Russie, parce que ça serait une amplification, mais ça, ces chars, par définition, ne peuvent servir que de reconquérir les positions perdues depuis le 24 février. Voilà. on y va par étapes. Les Heimars, en le 24 février, il était impossible de les livrer. Et puis, ils sont venus. Et puis ensuite, le Patriot, vous n'y pensez pas. On livrait à l'époque du Stinger, dans la guerre d'Afghanistan. Donc, vous n'y pensez pas. Et puis, ils sont arrivés. Donc, je pense que, tôt ou tard, la réflexion est en marche. Zelensky est forcément arrivé à Washington en demandant des chars. Donc, je pense que, tôt ou tard, ils les ont. Je pense que le vrai souci, aujourd'hui, c'est que ces chars, on ne les a pas. C'est-à-dire que nos armées occidentales, qui sont des petits corps blindés, hésitent fondamentalement à se défaire d'un matériel rare, d'un matériel cher, et un matériel dont on n'a pas trop envie qu'il soit saisi par l'ennemi à un moment donné. Parce que c'est de la très haute technologie, on n'a pas envie de voir un char de clair. C'est ça, le vrai obstacle, c'est la crainte que nos secrets... C'est un des obstacles. Moi, je pense que, pour la France, en tous les cas, je pense que le vrai obstacle, c'est le nombre de chars dont on dispose. Vous voyez, quand on veut donner de l'artillerie, il faut livrer 25% de notre propre artillerie en dotation dans les corps. Ce n'est pas tenable à terme, ça. Donc, on n'a que 200 chars. On va livrer nos chars le clair. Donc, si demain, on a un souci majeur, alors, évidemment, on ne voit pas immédiatement lequel. Il faut des années pour faire... Si vous livrez un régiment de chars le clair, une cinquantaine de chars, il va falloir des années pour compléter ce manque. Donc, là, on est parti pour des années, 10 ans, 15 ans, avant de pouvoir se repayer le même nombre de chars. Si je résume bien votre analyse, c'est que la Russie ne peut que perdre la guerre, mais à condition qu'il y ait des livraisons importantes d'armes des pays de l'OTAN à l'Ukraine et rapidement. Mais moi, je ne sais pas si elle peut... Je dis qu'elle ne peut pas gagner la guerre et je ne sais pas si elle la perdra complètement. Et c'est ça, la plus grosse crainte. Même sur le long terme, il n'y a pas un facteur d'épuisement des ressources ? Alors, il y aura un facteur d'épuisement des retours. Mais vous savez très bien qu'en matière éco, économique, ça met très longtemps à produire son effet. Et puis, quand on parie sur l'effondrement d'un pays parce qu'on pratique l'embargo, regardez bien ce qui se passe en Iran et regardez bien ce qui se passe en Corée du Nord. Ça ne marche pas très bien. Alors, on va paupériser la Russie, on va lui faire perdre 50 années, je dirais, de progrès, etc. Ils vont rester, je dirais, une puissance mineure pour des années. Mais leur capacité, je dirais, à rester scotché au terrain me paraît très importante. Pour le moment, moi, je ne vois pas l'issue du conflit qui fait que l'un ou l'autre peuvent gagner. D'ailleurs, les Ukrainiens sont vraisemblablement épuisés et également. La chose que je crains le plus, c'est véritablement un conflit figé, un conflit gelé, un peu comme ça s'est passé à partir de 2014 jusqu'en 2022. Ray Moiron disait guerre improbable, paix impossible et donc, vous, c'est paix impossible et guerre probable longtemps. Moi, je vois ça pour le moment, sauf s'il y a une surprise stratégique qu'on ne voit pas venir et qui... Changement de pouvoir à Moscou. Changement de pouvoir à Moscou, ce genre de choses-là et puis encore changement de pouvoir. Faut-il admettre que ce soit un pouvoir favorable à des négociations ? Oui. Parce que si c'est... Si on... Si prigogit le pouvoir, on... on défait Vladimir Poutine pour que ce soit Patruchev qui monte en ligne, je ne suis pas certain qu'on ait gagné beaucoup au change. Voilà. Donc, pour le moment, moi, malheureusement, je vois une guerre longue. Avantage aux Ukrainiens. Je ne vois pas les Russes capables de reprendre l'offensive. Je ne vois pas les Ukrainiens capables de libérer leur territoire à court terme et avec les moyens dont ils disposent actuellement. Tout ceci n'est pas très optimiste mais c'est au moins lucide. Merci Nicolas Richoud de nous avoir éclairés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada